Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 3 octobre 2018, cet épisode s'intitule Les Chevaux. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginofrenchday.com Les Chevaux. Cet après-midi, nous avions rendez-vous pour Michaela chez l'orthodontiste, pour faire le point. Il lui manque une prémolaire définitive et le dentiste voulait faire une radio panoramique pour vérifier l'évolution de ses dents. Bon, c'est bien, ça évolue, tu vas bientôt perdre ses deux prémolaires. Par contre, celle-ci en bas, on voit qu'elle ne se développe pas. Cela me conforte dans l'idée qu'elles doivent être retirées. C'est souvent ce qui arrive quand une dent est manquante. Celle d'en face n'a pas de racines. On attend que tes dents tombent et on pourra commencer à envisager la suite. Ah, la suite ! Les gros travaux. Retirer deux dents de lait, la dent qui ne se développe pas et deux dents définitives en haut. Mais ce qui préoccupe Michaela, c'est de savoir quand elle aura ses bagues. Car si elle les porte encore au lycée, il paraît que c'est la honte. « Je pense qu'on pourra les mettre en février ou en mars », a dit l'orthodontiste pour répondre à sa question. Après le rendez-vous, Michaela est rentrée et je suis allée faire quelques courses dans le quartier. Je suis un peu enrhumée et malgré des litres de tisane de gingembre, un super massage de la prof de Kung-Fu, j'ai un peu de mal à retrouver de l'énergie. Et puis ces gros travaux à venir dans la bouche de Michaela me préoccupent. Tout cela pour vous dire que j'aurais préféré rentrer à la maison moi aussi. Il y avait du vent, le fond de l'air était frais. J'allais traverser pour rentrer dans le monoprix quand j'entends un bruit caractéristique, mais qui sur le moment m'a semblé complètement surréaliste, un bruit de sabot. Je tourne la tête et je vois arriver vers moi, au pas, deux policiers à cheval. C'était tellement inattendu, je crois que c'est la première fois que j'en vois près de chez moi. La dernière fois, c'était cet été à Paris, lorsque nous nous sommes promenés avec Caroline et ses filles sur les quais de la Seine. Il paraît que les chevaux ont un effet dissuasif. Sur moi, c'est plutôt un effet euphorisant. Finalement, c'était un bel après-midi d'automne. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com A demain ! Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !